Alors dans cette vidéo nous allons parler de la fonction gamma qui est une fonction particulière définie de la manière suivante gamma de x c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt donc c'est une fonction particulière mais qui est assez classique qui se retrouve assez souvent en exercice et donc nous allons voir ici une étude complète de cette fonction dans une première vidéo nous montrerons que gamma est définie sur R plus étoile mais également continue sur R plus étoile mais qu'elle est aussi c'infini sur R plus étoile et nous verrons la dérivée km de gamma qui était réelle en réalité à la même expression que gamma mais avec un ln de t puissance k à l'intérieur et nous verrons dans une autre vidéo des propriétés sur la fonction gamma notamment avec les factoriels pour voir comment calculer la fonction gamma avec des valeurs de x particuliers alors ce qu'on remarque c'est que cette fonction gamma est en réalité une intégrale à paramètres puisqu'on a la variable d'intégration t et le x qui est du coup le paramètre mais qui est la variable de la fonction gamma donc pour répondre à la première question montrer qu'elle est définie sur R plus étoile et bien il faut faire comme si c'était une intégrale impropre classique et donc regarder un petit peu ce qui se passe au borne alors avant de regarder ce qui se passe au borne on peut regarder déjà si à l'intérieur la fonction est bien continue et en effet la fonction qui a t associé t puissance x moins 1 exponentielle moins t et bien continue sur 0 attention ouvert plus l'infini alors pourquoi je mets 0 ouvert ? puisque ici quand t vaut 0 donc exponentielle moins t ça fait 1 par contre 0 ici j'ai 0 puissance x moins 1 le problème c'est que si j'ai quelque chose le x moins 1 qui est négatif je vais avoir 0 puissance quelque chose de négatif qui n'est pas défini en réalité ça va me donner 1 sur 0 et donc c'est pour ça que je mets 0 ouvert et donc il va falloir regarder ce qui se passe en 0 et ce qui se passe bien sûr en plus d'infini puisqu'en infini il faut toujours regarder ce qui se passe pour une intégrale impropre pour la suite de l'exercice ce que je vais faire c'est que je vais noter f de x et de t cette fonction c'est à dire t puissance x moins 1 exponentielle moins t ce qui m'évitera de la recopier à chaque fois alors on va commencer par 0 parce que c'est ce qui est de plus simple donc on sait qu'en 0 on a vu que l'exponentielle il valait 1 donc ce qu'on va faire c'est un équivalent en disant que t puissance x moins 1 fois exponentielle de moins t est équivalent donc en 0 alors attention c'est le t qui vaut 0 parce que ici la variante d'intégration c'est t exponentielle de moins 0 ça fait 1 et donc ça me donne finalement t puissance x moins 1 ce qui revient à dire 1 sur t puissance 1 moins x alors pourquoi je l'écris comme ça ? parce que là en le mettant comme ça je reconnais une forme de Riemann et je sais que les intégrales du style 1 sur t puissance alpha et bien ça converge donc les intégrales du coup de 0 je vais mettre là 1 convergent si et seulement si le alpha est strictement plus petit que 1 ça ça converge si alpha est strictement plus petit que 1 attention en plus l'infini c'est l'inverse c'est si alpha est strictement plus grand que 1 ici j'ai bien une forme de Riemann avec le alpha qui vaut 1 moins x et donc je sais que l'intégrale de 0 à 1 si et seulement si le 1 moins x est strictement inférieur à 1 ce qui me donne x strictement positif parce que les 1 s'annulent ça fait moins x inférieur à 0 donc ça fait x supérieur à 0 donc je vois déjà que j'ai une condition c'est que le x est strictement positif donc ça c'est ce qui se passe en 0 avec un équivalent on se rend compte que finalement l'intégrale bien sûr de 0 à 1 parce qu'il faut toujours la couper en 2 converge si et seulement si x est strictement positif donc là en 0 le problème est résolu maintenant on va regarder ce qui se passe en plus l'infini alors ce qui se passe en plus l'infini ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on va montrer que c'est un petit o d'une fonction de Riemann et en effet pour montrer cela ce qu'on va faire c'est multiplier par t carré la fonction donc si je fais t carré fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t je sais que c'est égal à t puissance x plus 1 fois exponentielle de moins t et ça il faut que je fasse la limite de ça en plus l'infini alors en plus l'infini je sais que c'est l'exponentielle qui va l'emporter par rapport à la puissance de t et donc je sais que ça va forcément tendre vers 0 donc en plus l'infini puisque exponentielle de moins l'infini ça fait 0 donc ça l'emporte j'en déduis donc que mon f de x et de t donc là je vais le réécrire f de x et de t cette fois-ci c'est égal à un petit o de 1 sur t carré avec 1 sur t carré qui converge en plus l'infini puisque ici bien sûr on est en plus l'infini et donc j'en déduis que mon intégrale de 1 plus l'infini de f de x et de t d t converge et cette fois-ci pour toute x donc en plus l'infini finalement il n'y a pas de problème en 0 on a vu ça converger seulement si x est strictement positif j'en déduis donc que mon intégrale converge pour x strictement positif et donc ça veut dire que gamma est bien défini pour toute x strictement positif c'est à dire sur R plus étoile donc ça c'était la première partie pour montrer que ma fonction est définie donc que mon intégrale converge mais attention sur R plus étoile pour x strictement petit parce qu'on a vu que c'était la condition sinon il y a un problème en 0 maintenant on va montrer de manière un petit peu plus compliquée la continuité de R plus étoile donc cette fois-ci on va utiliser la continuité d'une intégrale impropre alors pour montrer la continuité d'une intégrale impropre c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'hypothèses à vérifier déjà il faut que la fonction qui a t associe ce qu'il y a dans mon intégrale c'est à dire f de x et de t soit continue par morceau alors ici elle est continue tout court sur R plus étoile parce qu'ici le t est entre 0 et 1 plus l'infini donc on est sur R plus étoile donc ça il n'y a pas de soucis de la même manière pour x ça doit être aussi continue tout court cette fois-ci mais là c'est le cas également donc là sur R plus étoile on a vu que le x appartenait à R plus étoile donc ça c'est les deux premières hypothèses qui sont facilement vérifiées pas forcément besoin de le démontrer parce que j'ai t puissance x moins 1 et exponentielle moins t ça c'est des fonctions de manière simple qui sont continues alors pour le t puissance x moins 1 si vraiment vous voulez le démontrer on peut aussi dire que le t puissance x moins 1 c'est égal à l'exponentielle de x moins 1 fois ln de t ça on a le droit puisque le t est strictement positif et donc x moins 1 ln de t est continu et donc l'exponentielle aussi si jamais vous voulez le démontrer proprement vous pouvez passer cette formule-là ici ça a beaucoup d'intérêt de passer cette formule-là par contre pour la troisième question quand on va dériver on va voir que là ça a son importance alors la troisième hypothèse qui est l'hypothèse la plus dure à montrer c'est l'hypothèse de domination c'est-à-dire que là je vais prendre un x qui appartient à un intervalle AB qui appartient à un intervalle AB qui est inclus dans R plus étoile pourquoi R plus étoile ? puisque le x on a vu qu'il appartenait à R plus étoile donc là je me place sur un intervalle AB qui appartient à R plus étoile avec bien sûr AB qui sont strictement positifs et ce qu'il faut que je montre c'est que la valeur absolue de f de x et de t est inférieure ou égale à une certaine fonction même strictement à une certaine fonction phi de t qui elle du coup ne dépendra pas de x et à ce moment-là ce phi devra être positif, intégrable et continu par morceau et si j'arrive à trouver cette fonction phi et bien avec ces trois hypothèses j'aurai la continuité de gamma alors comment va-t-on trouver cette fonction phi ? il va falloir distinguer deux cas le cas où le t est qu'on prend entre 0 et 1 et le cas où le t est plus grand que 1 pourquoi ? parce que justement on a vu que le t puissance x moins 1 après si on le passait en exponentiel on avait du ln de t qui apparaissait or le ln de t on sait que c'est négatif entre 0 et 1 et positif après 1 donc ça va avoir son importance pour trouver la fonction phi donc on va se mettre d'abord dans le cas où t est strictement compris entre 0 et 1 bien sûr strictement parce qu'on a vu sinon quand t est égal à 0 il peut y avoir un souci à cause du ln de t qui passait dans l'exponentiel alors à ce moment-là ce qu'on sait quand t est compris entre 0 et 1 ce qu'on avait vu c'est que mon f de x et de t il est égal si on passe en exponentiel à exponentiel de ln de t facteur de x moins 1 fois exponentiel de moins t et cette fonction donc maintenant si je me place avec la fonction qui a x associe ça non pas t et bien je vois que cette fonction est décroissante pourquoi ? parce que là comme c'est x qui varie l'exponentiel moins t ça c'est une constante il n'y a pas de x et là je me retrouve avec ln de t fois x moins 1 sauf que moins ln de t entre 0 et 1 il est négatif donc là le x moins 1 fois ln de t c'est une fonction affine avec un coefficient directeur ln de t qui est négatif donc cette fonction ln de t fois x moins 1 est décroissante parce que c'est une droite de coefficient directeur négatif l'exponentiel ne change pas la croissance ou décroissance donc finalement cette fonction est décroissante fois une constante positive ça reste décroissant donc la fonction qui a x associé à x et de t est une fonction décroissante mais si c'est une fonction décroissante elle est inférieure au terme du début c'est à dire à phi de a et de t puisque quand le x est compris entre a et b et comme elle est décroissante pour x égale a ce sera le maximum donc on sait à ce moment là que mon f de x et de t sera inférieur ou égal à la même chose en remplaçant le x par a c'est à dire alors là je reprends cette expression là c'est à dire t puissance a moins 1 fois exponentielle de moins t bien sûr comme tout ici est positif et que le phi aussi je peux bien sûr mettre en valeur absolue comme ça j'ai bien trouvé un majorant qui ne dépend pas de x de ma fonction f de x et de t donc ça ça va être ma fonction phi mais attention sur l'intervalle 0,1 c'est à dire que sur l'intervalle 0,1 j'ai mon phi de t qui vaut t puissance a moins a fois exponentielle de moins t maintenant on va prendre la deuxième partie c'est à dire pour t qui est strictement supérieur à 1 et là au contraire comme t maintenant est plus grand que 1 j'ai mon ln de t qui est positif et donc d'après le même raisonnement que tout à l'heure j'ai cette fois-ci ma fonction ici qui va être croissante parce que j'ai une droite avec un coefficient directeur positif donc j'ai ma fonction ici qui est croissante et donc il ne faut pas oublier que je suis toujours sur l'intervalle à b donc cette fois-ci le maximum ça va être le terme du bout c'est à dire le terme en b donc j'ai cette fois-ci f de x et de t qui est inférieur ou égal à f de b de t c'est à dire cette fonction en remplaçant le x par b donc inférieur à t puissance b moins 1 fois exponentielle de moins t et donc ça ce sera mon phi de t mais sur l'intervalle 0,1 j'ai donc ainsi trouvé un phi de t donc si on récapitule donc ça pour t plus grand que 1 alors là pareil je peux le prendre en valeur absolue parce que de toute façon tout est positif ici et donc si je pose phi de t qui est égale à la fonction donc cette fonction là à t puissance a moins 1 exponentielle moins t pour t compris entre 0 et 1 et qui est égale à t puissance b moins 1 exponentielle moins t pour t strictement plus grand que 1 et bien à ce moment là j'ai l'hypothèse suivante c'est que la valeur absolue de f de x et de t est inférieure ou égale à cette fameuse fonction phi de t qui ne dépend pas de x maintenant il faut que cette fonction soit alors positive ça c'est évident puisque de toute façon ici tout est positif ensuite il faut qu'elle soit continue par morceau et intégrable alors de manière évidente elle est continue par morceau puisque là sur cet intervalle là elle est continue c'est un peu comme tout à l'heure c'est comme le f mais cette fois ci on remplace le x par a donc c'est la même chose même principe de la même manière ici c'est pareil mais en remplaçant le x par b donc forcément ce sera aussi continue et elle est intégrale de la même manière puisque ma fonction qu'on a vu tout à l'heure était intégrable sur 0 plus l'infini donc elle sera intégrable sur 0 1 et sur 1 plus l'infini donc j'ai mon phi qui est bien positif continue par morceau je mets cm pour continue par morceau et intégrable sur 0 plus l'infini donc sur 1 plus étoile et donc d'après le théorème de la continuité sous l'intégrale j'en déduis donc ça c'est 3 hypothèses cette hypothèse là et puis 2 hypothèses de continuité j'en déduis que ma fonction gamma est continue sur bien sûr R plus étoile puisque ici j'ai mon x qui appartenait à l'intervalabé sur R plus étoile donc j'en déduis que c'est bien continue sur R plus étoile donc maintenant on va pouvoir passer à la deuxième enfin troisième question qui est maintenant de montrer non pas la continuité mais la dérivabilité même la dérivabilité à l'infini sur R plus étoile alors là le principe est un petit peu le même que celui qui est ici et d'ailleurs on va réutiliser la fonction phi que l'on vient de trouver pour l'hypothèse de domination donc là ce qu'il faut montrer cette fois-ci c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on vient de montrer dans la question 2 mais il va falloir le faire non pas avec la fonction f de x et de t mais avec ses dérivés partiels alors déjà il va falloir calculer les dérivés partiels enfin la dérivée partielle mais plutôt les dérivés partiels parce que ici c'est ça infini de cette fonction t puissance x moins 1 exponentielle moins t j'ai toujours les hypothèses ici qui sont vraies donc ça je ne vais pas les remettre et donc maintenant ce qu'on va faire c'est dériver ça alors déjà est-ce que c'est dérivable cette fonction bah oui parce qu'on a vu que f de x et de t était égale si on le passe sur un exponentiel un exponentiel de ln de t fois x moins 1 fois exponentielle moins t donc si on prend la fonction attention ici qui a x associé f de x et de t pourquoi x parce que ici je vais dériver par rapport à x donc forcément quand je vais dériver il faut dire que la fonction qui a x associé f est dérivable et en effet cette fonction on voit que c'est une fonction exponentielle avec du x moins 1 donc forcément ça va être dérivable alors que vaut la dérivée de f par rapport à x alors je fais la dérivée première mais après on va voir que par l'écurrence immédiate on va pouvoir trouver les dérivées successives bah là je vois que déjà l'exponentiel moins t je peux le réécrire puisque lui ne dépend pas de x donc c'est une constante multiplicative et là j'ai un exponentiel donc je sais qu'il va falloir que je dérive ce que j'ai dans l'exponentiel et après je vais écrire la fonction et donc quand je dérive ln de t fois x moins 1 et bah ça va me donner ln de t puisque ln de t fois x moins 1 si je le développe ça fait ln de t fois x moins ln de t si je dérive par rapport à x le ln de t s'en va et si je dérive x ln de t par rapport à x ça me donne ln de t donc finalement ça me donne ln de t fois toujours l'exponentiel de ln de t fois x moins 1 et donc voilà ma dérivée partielle de f par rapport à x et là qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque qu'on retrouve exactement la même fonction que f mais en ayant rajouté ln de t sauf que ln de t étant une constante par rapport à x si jamais je dérive ça une deuxième fois donc que je fais la dérivée seconde je vais avoir toujours le ln de t qui ne va pas changer et l'exponentiel moins t non plus que ça c'est constante par rapport à x et là de la même manière quand je dérive ça ça me redonnait ln de t fois l'exponentiel et comme j'ai déjà un ln de t devant ça me donnait finalement ln de t au carré et donc on voit que j'obtiens exactement la même chose mais avec un ln de t au carré puisque ça revient à dériver la même fonction que précédemment et donc de manière évidente si je fais par récurrence immédiate alors je ne vais pas la faire parce que c'est très très simple si je fais la dérivée km de f par rapport à x ça va me donner la même chose mais avec un ln de t à la puissance k puisque on voit que quand je dérive une fois j'ai un ln de t qui se rajoute une deuxième fois j'ai un deuxième ln de t une troisième fois j'ai un troisième ln de t etc etc et donc bien sûr je peux l'écrire sous une autre forme en disant que c'est égal à ln de t à la puissance k fois ça qui est égal à f de x et de t donc ça c'est ma fonction la dérivée km de f par rapport à x donc dkf sur dx puissance k donc déjà on voit qu'on se rapproche bien de ce qu'on veut puisqu'on voit que les dérivées km de gamma c'est finalement la même chose comme j'avais dit au début mais avec un ln de t puissance k au début alors maintenant il faut montrer que cette dérivée km alors si j'arrive à le démontrer sur la dérivée km et bien j'arriverai à le démontrer sur les dérivées successives puisque bien sûr de manière évidente pour montrer la dérivée km on voit que comme il dit ça avec un ln de t à la puissance k ça se fait par récurrence qu'on ne va pas faire parce qu'encore une fois c'est une récurrence évidente mais si j'arrive à montrer la propriété au rang k ce sera facile après de la montrer pour n'importe quel cas donc il faut bien sûr les mêmes hypothèses que tout à l'heure notamment l'hypothèse de domination donc là on va pouvoir effacer ces hypothèses là et donc l'idée va être de trouver une autre fonction phi cette fois-ci qui va dépendre de k qui est aussi un majorant de ma fameuse de ma dérivée km donc ce qu'il va falloir faire c'est essayer de majorer la dérivée km de f par rapport à x or si je fais la valeur absolue de ça ça me donne la valeur absolue de ln de t puissance k fois la valeur absolue de f de x et de t sauf qu'on avait vu tout à l'heure que f de x et de t était inférieur ou égal à phi ma fameuse fonction phi de la question 2 donc là je peux très bien laisser mon ln de t à la puissance k fois phi de t le même phi de t tout à l'heure puisque j'ai la même fonction f que tout à l'heure et donc finalement cette fonction ici qui ne dépend pas non plus de x et bien ça va être ma nouvelle fonction majorante qui va être que je vais appeler phi k de t je l'appelle phi k alors bien sûr là c'est encore une fois le k il peut être quelconque mais avec la récurrence ça permettra de montrer que tout va bien alors ce phi k par contre il faut montrer les mêmes hypothèses que tout à l'heure c'est à dire que c'est positif continu par morceau et intégrable sur l'intervalle 0 plus l'infini donc pour pouvoir montrer ça alors là le fait que ce soit positif ça c'est évident puisque phi était positif et ici j'ai les valeurs absolues de ln de t à la puissance k donc ça c'est positif donc ça il n'y a pas de soucis maintenant pour la continuité par morceau de manière évidente enfin là c'est aussi évident dans le sens où phi était continu par morceau et ln de t puissance k elle est continue sur R plus étoile donc de manière simple j'ai phi k qui est continue par morceau sur R plus étoile puisque je multiplie une fonction continue par morceau par une fonction continue donc il n'y a pas de soucis c'est bien continue par morceau sur R plus étoile et la positivité je ne l'écris pas c'est évident puisque encore une fois j'ai deux fonctions positives alors maintenant il faut que je montre que mon phi k est intégrable et donc pour ça il faut montrer qu'il n'y a pas de problème en 0 et en plus l'infini puisque comme d'habitude ça va être une intégrale impropre donc il faut que je montre qu'au borne il n'y a pas de soucis donc il ne faut pas oublier que mon phi k comme il est égal à phi de t fois ln de t puissance k ça va être comme mon phi de t mais avec le ln de t puissance k en plus c'est à dire que ça va falloir valeur absolue de ln de t puissance k fois t puissance a moins 1 exponentielle moins t quand t est compris entre 0 et 1 et ça vaudra la même chose mais avec le b puissance a moins 1 exponentielle moins t quand t est strictement plus grand que 1 alors on va commencer par regarder ce qui se passe en plus l'infini pour regarder ce qui se passe en plus l'infini comme d'habitude on va essayer de comparer avec une fonction de Riemann donc avec du t carré donc on va faire t carré fois phi k de t mais attention comment regarder en plus l'infini en plus l'infini quand t est plus grand que 1 donc le phi k est égal à ça donc ça fait t carré fois valeur absolue de ln de t puissance k fois t puissance b moins 1 exponentielle moins t alors quand t est en plus l'infini le ln de t est positif donc je peux enlever la valeur absolue et mettre des parenthèses et donc ça ça me donne le ln de t à la puissance k t puissance b moins 1 fois t carré ça fait t puissance b plus 1 et avec exponentielle de moins t par croissance comparée bien sûr quand t est en plus l'infini c'est l'exponentielle qui va l'emporter sur le t puissance b moins 1 et sur le ln de t donc on sait que ça ça va tendre vers 0 en plus l'infini si ça tend vers 0 ça veut dire que mon phi k de t est égal en plus l'infini à un petit o de 1 sur t carré 1 sur t carré qui est une forme de Riemann qui converge et donc en plus l'infini bien sûr et donc à ce moment là en plus l'infini mon phi k converge également donc là il n'y a pas de soucis maintenant pour regarder ce qui se passe par contre quand t tend vers 0 là je vais faire la même chose mais en multipliant par t puissance 1 moins a sur 2 alors pourquoi 1 moins a sur 2 et bien parce que ici il ne faut pas oublier que comme t tend vers 0 j'ai ici un petit a alors on va voir pourquoi je mets 1 moins a sur 2 alors soit c'est donné dans les lancers soit au début on met autre chose et puis on s'adapte par la suite mais on va voir pourquoi prendre ça donc là ce qui va se passer c'est que ça va donner la même chose alors par contre le ln de t entre 0 et 1 négatif donc éventuellement on peut mettre un moins bon ça c'est parce que la valeur absolue il y a un moins qui sort c'est pas très important parce que de toute façon nous ce qu'on veut montrer c'est que ça tend vers 0 et donc après que devient la puissance de t et bien là j'ai t puissance 1 moins a sur 2 plus a moins 1 donc 1 moins 1 ça s'en va et a moins a sur 2 ça fait a sur 2 avec le a bien sûr qui est strictement positif et donc de la même manière bien sûr enfin pas de la même manière justement parce que là le t tend vers 0 donc comme t tend vers 0 cette fois-ci il va falloir faire un peu différemment il va falloir faire un équivalent alors quand t tend vers 0 je sais que ça c'est équivalent comme tout à l'heure l'exponentiel c'est égal à 1 donc ça fait t puissance a sur 2 donc à moins ici fois ln de t à la puissance k avec le a qui est strictement positif donc je sais que c'est le t qui va l'emporter et donc ça tend vers 0 quand t ici tend vers 0 donc là du coup pour ça que j'ai mis a moins a sur 2 parce que si j'avais mis 1 tout court par exemple bon ça bon c'était pas bon parce que du coup je compare avec t puissance 1 mais qui ne converge pas en 0 donc il faut que forcément une puissance qui est inférieure à 1 donc t moins quelque chose et ce quelque chose il faut que je fasse en sorte à la fin d'avoir ici une puissance de t qui soit positive et donc c'est pour ça que j'ai pris a sur 2 bien sûr si je prends a sur 3 ça marche aussi j'aurais eu pas a sur 2 mais 2 tiers bon ça marche très bien aussi mais il faut prendre en tout cas quelque chose qui est du style a sur 2, a sur 3, a sur 4 etc donc là de la même manière j'ai mon phi k de t qui est égal à un petit o de 1 sur t puissance 1 moins a sur 2 en 0 et le 1 moins a sur 2 est strictement plus petit que 1 puisque le a est strictement positif et j'en déduis que mon phi k à ce moment là converge en 0 mon intégral puisque mon 1 sur t puissance a moins a sur 2 l'intégral en 0 converge parce que c'est une forme de Riemann mais avec la puissance qui est strictement inférieure à 1 j'en déduis donc que mon phi k est intégrable sur 0 et plus l'infini puisque j'ai vu qu'il n'y a pas de soucis en 0 ni en plus l'infini et donc on en déduit qu'elle est intégrable sur 1 plus étoile donc là c'est bon j'ai bien toutes mes hypothèses qui est que ma dérivée partielle de f par rapport à x alors à une certaine puissance k mais de toute façon du coup ça marche pour k égale 1 pour k égale 2 etc est inférieur à phi k qui est positif continue par morceau et intégrable j'en déduis donc que mon gamma est dérivable alors à l'infini donc c'est à dire alors si on prend k égale 1 du coup ça fait dérivable d'accord sur R plus étoile et en plus j'en déduis alors là je vais faire du coup pour k égale 1 et donc ça me donne gamma de x gamma prime de x pardon qui vaut l'intégrale de 0 à plus l'infini de la dérivée première de f par rapport à x la dérivée première on a vu que c'était ln de t fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt donc ça c'est si j'avais fait uniquement pour k avec k qui vaut 1 donc j'aurais eu toutes les hypothèses maintenant si je fais gamma prime de x alors je pourrais refaire exactement la même chose avec ça mais en réalité on l'a déjà fait puisqu'on l'a déjà calculé à la dérivée k et m donc ça me donnerait l'intégrale de 0 à 1 plus l'infini de ln de t puissance k cette fois-ci fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt et donc par récurrence immédiate et bien j'ai la dérivée k et m de x qui vaut l'intégrale de 0 à plus l'infini de la dérivée k et m de f qui est égale on l'avait vu aln de t puissance k fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt et donc voilà j'ai montré finalement ma formule ici évidemment là c'est un peu particulier dans le sens où je le montre sur la dérivée k et m et donc après je fais une récurrence alors on va dire je fais un peu l'inverse parce que je montre je ne fais pas d'initialisation etc mais en réalité comme mon raisonnement est vrai pour n'importe quel cas et bien après je peux dire c'est vrai pour k égale 1 c'est vrai pour k égale 2 etc et donc après par récurrence je peux montrer facilement que ça marche puisque ici la particularité c'est que quand je dérive par rapport à x je n'ai pas de nouveau x qui apparaît et donc ça fait juste apparaître un ln de t mais qui ne change strictement rien au niveau de mon hypothèse de domination etc puisque mon ln de t je pouvais le mettre à n'importe quelle puissance k on a vu que ça marchait donc voilà ça c'est la partie un petit peu plus délicate sur la fonction gamma et on verra dans d'autres vidéos des relations notamment de récurrence sur la fonction gamma avec gamma 2x plus 1 en fonction de gamma 2x etc ce qui nous permettra de trouver des valeurs précises de gamma pour certaines valeurs 2x donc voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront j'ai mis le lien dans la description vers l'annoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre j'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt